que j'ai des points à améliorer. C'est comme un tableau de bord. Tout à l'heure, vous disiez, Mérime, c'est un document écrit et clair. C'est comme un tableau de bord à tenir année après année pendant le cursus universitaire, par exemple. Je me vois arriver à telle situation professionnelle. Voilà ce que je dois mettre en place. Voilà ce que j'ai. Et puis, arriver au bout d'une année, je me rends compte que, bon, très bien, j'ai mis en place ça, 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 ABC, me reste EFG. Voilà, c'est chaque palier monté me donne d'autres perspectives, me fait voir d'autres besoins. Absolument, absolument. Alors déjà, il faut partir du principe qu'un projet professionnel n'est pas forcément linéaire. OK. D'accord, c'est-à-dire qu'on a un objectif, d'accord, mais on va peut-être passer par plusieurs pistes pour pouvoir y arriver. Donc derrière ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va évoquer plusieurs hypothèses, d'accord, après avoir fait la connaissance de soi-même, par rapport à nos compétences, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre en matière d'expérience et autres. Et donc, une fois qu'on a fait le point et qu'on arrive à se projeter, eh bien là, effectivement, on peut aller sur plusieurs hypothèses, d'accord ? Donc on va les formuler, ces hypothèses-là, on va les évaluer, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d'elles. Et c'est de là, et là je vous rejoins, c'est là où on va rectifier et fignoler au fur et à mesure. Donc d'une étape à une autre, on va voir qu'est-ce qu'il y a à arranger, qu'est-ce qu'il y a à combler pour pouvoir arriver à notre objectif final. Est-ce qu'on peut réussir seul son projet professionnel ou on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un guide, on a besoin d'un spécialiste ? Honnêtement. Déjà, Yasmine, tu avais dit au début qu'est-ce qu'aujourd'hui, un lycéen de 16 ans, 17 ans peut se projeter, oui. D'ailleurs, on a vu l'exemple. Mais aujourd'hui, on a vu ces jeunes-là qui sont incapables de parler de leurs compétences, de sur quoi ils peuvent baser, des ressources qu'ils ont déjà en eux et de quoi ils ont besoin, quel est le plan d'action qu'ils vont mettre en place. Dans combien de temps ? Parce qu'un projet, il est vraiment temporel. Il a un début, il a une fin, il y a une phase intermédiaire. Donc tout ça, vraiment, quand on est dans un jeune âge, à mon avis, on a besoin d'être accompagné. Pour mettre le pied à l'étrier, vraiment. Je ne dis pas forcément qu'aujourd'hui, tout jeune doit être accompagné par un coach ou quoi que ce soit. Ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de le voir. C'est comme une matière ou un module qu'on va enseigner à nos... Ou juste un séminaire ou une petite formation. Et une émission télé. Voilà. On va continuer juste après une courte pause. Merci, mesdames. On revient sur le plateau. A tout de suite. Choisir sa vie professionnelle pour ne pas la subir, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui sur le plateau d'Onze dit-toi avec deux spécialistes, Asma Achouki et Mariam Sbehi. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Et concrètement, nous parlons du projet professionnel, ce projet qui devrait accompagner tous les jeunes, petit à petit, année après année, dès le collège, dès le lycée, pour se projeter professionnellement plus tard. Vous l'avez dit, mesdames, ce n'est pas un projet figé.